Bonjour! Souvent, lorsque les pasteurs, les dirigeants, les leaders d'église se rencontrent, c'est des très bonnes conversations, on s'échange des nouvelles, on s'échange des trucs, qu'est-ce que tu fais dans ta paroisse, quels livres as-tu lus dernièrement que tu as trouvé inspirant. Alors, très bonne conversation, mais malheureusement, trop souvent, la question du succès émerge. Est-ce que ton église a du succès? Est-ce que mon église a plus de succès que la tienne? Et peut-être parce que c'est l'influence de la société qui nous entoure, dans le monde dans lequel on vit, bien, on a tendance à aller voir au niveau des chiffres quelque chose de quantifiable. Combien de gens sont là le dimanche matin? C'est quoi notre budget? Est-ce qu'on est dans un gros bâtiment ou un petit bâtiment ou pas de bâtiment du tout? Mais très rarement, c'est mon observation, on se pose la question, est-on à ton du succès parce qu'on répond à l'appel que Dieu nous a envoyé? C'est un peu ça, un peu ça le thème dans le livre de Miché, dans le lectionnaire cette semaine. Miché est un prophète du premier testament. On sait quand même peu de choses sur le bonhomme. Ce qu'on sait, c'est qu'il vient de la campagne. Il arrive en ville et essentiellement, il déteste ce qu'il voit, critique vertement la société, découragé de tout ce qu'il voit. Il en arrive à la question de qu'est-ce que le Seigneur exige de nous, nous demande. Et un peu dans une forme rhétorique, il dit, bon, est-ce que c'est une offrande avec un petit veau de l'année? Ou est-ce qu'il faut faire une offrande avec 1000 béliers, 10 000 rivières d'huile? Est-ce qu'il faut que je donne mon premier nez? Puis, on voit dans cette gradation-là, une sorte d'attaque, au principe que plus c'est meilleur, je pourrais dire. Plus que le cadeau, plus que l'offrande, plus que le chèque, si on parle d'aujourd'hui, est gros, bien plus que Dieu sera heureux. Mais ce n'est pas la réponse que le texte de Miché nous offre, nous enseigne. C'est plutôt une réponse qui a dû être un peu surprenante pour les gens qui l'ont entendu la première fois. Aujourd'hui, on connaît la réponse, mais essayez de s'imaginer un peu dans cette idée-là. C'est quoi? C'est de respecter les droits des autres, d'agir avec bonté et de cheminer humblement avec Dieu. Essentiellement, on se fait dire, bien, tous tes possessions, ton argent, ton stock, laisse ça à la maison. Ça ne m'intéresse pas. Dieu nous dit, viens avec moi. Toi, pas tes possessions. C'est très beau, c'est très beau, c'est très inspirant, c'est simple à retenir. Ça, c'est un très grand avantage. Malheureusement, c'est très difficile de vraiment vivre ça dans la vie de tous les jours. Parce que respecter les droits des autres, on ne peut pas juste dire, bien, les autres, c'est mes amis, c'est mes voisins, les autres dans d'autres pays où je m'en fous. Non, non, on ne peut pas faire ça, si vraiment, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours, partout où on va, puis d'être conscient de nos actions, de nos choix, de nos décisions, et d'essayer de comprendre, mais qui souffre par rapport à ça? Qui est marginalisé? Qui est exclu par rapport à ça? D'agir avec bonté, encore la même chose. On ne peut pas juste être bon avec les gens qu'on aime, puis les gens qu'on aime moins, bien, on les envoie promener. Non, non, c'est pas ça, là. Puis on ne peut pas aider aussi les gens, être bon avec eux, d'être ouvert avec eux et elles, jusqu'à quand ça fait notre affaire, là. On ne peut pas dire, bon, mardi en deux heures, deux heures et deux heures et demie de l'après-midi, c'est beau, mais le reste de la journée, je ne vais rien en entendre parler, là. Non, c'est d'être ouvert, puis d'être présent, peu importe le temps, peu importe qui. Et de cheminer humblement avec Dieu, bien, il n'y a pas d'espace pour se vanter, pour se croire meilleur que les autres. En fait, c'est de vivre sa foi tous les jours, simplement, parfois. Pas besoin de grands éclats. Et je dirais même, justement, pas besoin de grands éclats. C'est de vivre sa foi quand personne ne le remarque, quand on ne sera pas récompensé, même félicité, puis de le faire, parce que c'est ça notre mode de vie. C'est ça notre valeur. Puis d'attendre rien en retour. Alors, la question du succès de nos communautés de foi, de... Est-ce que ça fonctionne bien? Il faut peut-être apprendre à désapprendre. Et de commencer à penser que ça n'a rien à voir avec le matériel, le nombre de gens, ou tout ce qui pourrait être quantifié. Parce que c'est tellement facile de dire, « On a eu 6 baptêmes, puis 4 mariages, puis 3 dons de 2000 $. » Et d'apprendre à dire, « On a touché des gens, les gens de notre groupe ont vécu leur foi. » C'est plus difficile à quantifier. Oui, c'est surtout moins spectaculaire. On ne peut pas faire de beaux graphiques dans Excel, ou peu importe. Mais c'est d'apprendre à trouver ça très satisfaisant. De répondre à l'appel de Dieu. Et de ne pas se satisfaire soi-même. Mais de trouver une satisfaction de dire, « On répond justement à ce que Dieu veut de nous. » Puis c'est ça que je vous souhaite. Peut-être de vous extirper de cette pression qui est autour de nous. Même si on ne veut pas, la pression est très forte. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, des noms, des noms, des noms. Puis de dire, « La quantité, c'est bien. » Mais il y a aussi quelque chose à dire au niveau de la qualité. De la profondeur. De l'expérience. Ça aussi, ça compte. Et ça compte beaucoup. Et ça nourrit beaucoup. Individuellement et en groupe. Encore une fois, merci d'être là. Merci de regarder. J'apprécie beaucoup votre présence. Et d'ici la prochaine fois, faites attention à vous autres. Puis portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501